Cette monnaie romaine est un denier d'Antonin le Pieux. Elle fut donc frappée à l'effigie d'Antonin le Pieux qui fut empereur romain de 138 à 161 après Jésus-Christ. En effet, Antonin se maria avec Faustine Mère qui faisait partie de la famille de l'empereur Adrien. Ce dernier prit donc Antonin le Pieux comme successeur, à condition qu'il prenne comme fils adoptif Marc Aurel et Lucius Verlus. Ainsi, à la mort d'Adrien le 10 juillet 138, Antonin devient empereur. La première année de son règne, il se forçait de faire diviniser Adrien au grand regret du Sénat. Puis par la suite, il se concentra sur la paix et la consolidation de l'empire, notamment avec la création du mur d'Antonin qui avait pour but de doubler le mur d'Adrien en actuelle Écosse. Il créa également des infrastructures pour le quotidien comme des routes, des abducs, etc. Son règne est également marqué par la Pax Romana ou paix romaine qui signifie que l'empire était à ce moment-là en paix. Ainsi, il n'y avait ni guerre ni conquête. D'ailleurs, Antonin le Pieux est considéré comme empereurien marqué le déclin de l'empire romain. Ceci s'explique par le fait que l'apogée de l'empire eut lieu durant son règne et donc l'empire ne connut jamais de meilleurs jours par la suite. En 148, Antonin le Pieux fait commémorer les 900 ans de Rome. Alors, de grands spectacles furent donnés aux Romains et l'empereur lui-même en finançait une partie. Le règne d'Antonin le Pieux fut donc assez monotone, sans grande prise de décision, mais surtout marqué par la paix. C'est par la suite, le 7 mars 161, après plus de 22 ans de règne, qu'Antonin le Pieux meurt de maladie, probablement du paludisme. Il sera alors placé dans le mausolée d'Adrien puis divinisé. Mais revenons-en à la monnaie. Celle-ci est constituée d'argent et mesure 18 mm de diamètre pour 2,60 g. Et fut frappée en 147 ou 148 après Jésus-Christ. Sur son aver, on peut voir le bus cloré d'Antonin le Pieux. Les légendes de la ver sont Antoninus AVG plus PPTRP 11, soit en latin Antoninus Augustus plus Pater Patriae Tribuniciae Potestate Undecimum. Et donc en français Antonin Auguste, Pieux, Père de la Patrie, revêtu de la 11e puissance tribunicienne. Sur son aver, on peut voir Sallus debout, tenant un gouvernail de la main gauche et une pater de la droite, lui permettant de nourrir un serpent enroulé autour d'un autel. Les légendes sont Cos IV, soit en latin Consul Quartum et donc en français Consul pour la quatrième fois. Enfin, pour acquérir un denier similaire à celui-ci, il faudra compter environ 70 euros.